Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel école directe à destination des parents. Donc nous voici dans l'espace famille, il y a beaucoup de choses, vous n'en aurez peut-être pas autant selon vos établissements. Alors le premier onglet, j'y passe très rapidement vos informations qui concernent vos informations administratives, la situation financière c'est éventuellement l'état des paiements des différents services de l'établissement et la possibilité de payer en ligne. Alors là encore ça dépend effectivement de votre établissement. Mais ce qui nous intéresse nous c'est la messagerie ici, vous allez recevoir des informations de l'établissement mais également des informations d'enseignants avec éventuellement vous voyez ici des pièces jointes. Vous avez la possibilité bien sûr d'écrire de nouveaux messages soit directement aux enseignants, soit directement au personnel de l'établissement, soit dans les espaces collaboratifs, nous en parlerons après. Et attention parce que ces options ne sont pas ouvertes forcément dans tous les établissements. J'attire votre attention sur l'onglet paramétrage dans lequel vous allez pouvoir activer ou non le fait d'avoir un transfert de mail. Autrement dit, à chaque fois que vous allez recevoir un mail dans École Directe, il pourra ou non arriver sur votre boîte mail. Donc l'onglet documents c'est les documents administratifs et voici donc les espaces collaboratifs qui là concernent un peu la pédagogie sauf quand l'appel, l'association des parents y a inséré des éléments. Mais donc ça concerne parfois vous, parfois votre enfant. Là ici typiquement c'est un espace de travail pour les enfants avec des ressources sur un travail collaboratif autour d'Harry Potter. Alors je passe sur ces onglets là parce que selon là encore votre établissement c'est activé ou non. Et maintenant nous allons nous intéresser à l'espace entre guillemets élève mais au sein de la famille, au sein de l'espace famille. Donc dans l'accueil nous avons un petit bilan un petit peu de tout ce qui se passe. Dans l'onglet vie scolaire vous avez un suivi éventuel des retards, des absences de votre enfant. Et dans l'onglet vie de classe qui est important vous allez avoir des ressources à l'année qui ont été déposées par les enseignants. Donc il faut y aller parce que typiquement dans mon cas je mets les cours vierges etc. Où les enfants vont pouvoir retrouver leurs cours. L'onglet notes, vous l'avez sûrement déjà découvert. Vous y retrouverez les évaluations mais aussi les appréciations des enseignants lors des différents trimestres. Un suivi des compétences, des graphiques vous montrant où se situe votre enfant par rapport au reste de la classe. Et ainsi de suite avec les différents composants du socle commun. Et puis pourquoi pas aussi des commentaires sur la classe mais ça ça dépend aussi de l'établissement. Il y a une messagerie qui est vraiment spécifique pour les élèves. Donc elle se trouve ici dans cet espace. Il retrouve aussi l'emploi du temps. Ce que je trouve intéressant dans cette partie c'est la possibilité de l'exporter en PDF. Ainsi sur la semaine A par exemple vous pouvez exporter ce PDF et l'imprimer. Les enfants auront leur emploi du temps en PDF. Et puis vous faites pareil pour la semaine B. Comme ça vous aurez les deux emplois du temps et c'est visuellement beaucoup plus simple pour s'organiser. Et puis vous pouvez activer ou non les options que vos enfants suivent en fait. S'ils sont dans la S, s'ils sont à la chorale, ce genre de choses. Vous pouvez activer ou non dans l'emploi du temps de ces différentes sections. Passons maintenant donc au cahier de texte qui est donc aussi un onglet très important. On va avoir ici selon les jours en fait le travail ou non à faire. Donc là dans cet élève il n'y a rien qui est paramétré. Mais du coup si je change ici, voilà là je vais avoir pas mal de choses et on va y passer un petit peu de temps. Donc là vous voyez que les évaluations, lorsque les enseignants les ont prévues et sont programmées, elles sont affichées. Tous les nouveaux devoirs donnent des pastilles sur le côté. Et puis là ici vous avez des informations que les enseignants ont rentré. Vous voyez ici rendre mon devoir. Donc l'élève pourra ici depuis l'ordinateur importer des éléments. On verra aussi l'autre onglet un peu plus tard. Et j'attire votre attention sur les contenus de séance qui en fait sont l'endroit où les enseignants peuvent renseigner ce qui a été fait en cours. Autrement dit si l'élève est absent ou s'il n'a pas compris un cours, il peut revenir dans cet onglet là pour consulter justement ce qui a été fait pendant le cours. Donc c'est assez important et intéressant d'aller le voir. Aussi bien vous en tant que parent que pour les élèves afin d'avoir un suivi complet de ce qui est fait en classe. En particulier en sixième quand tout n'est pas forcément noté. Vous voyez qu'ici il y a des documents qui peuvent être rendus et qui l'ont été. Et ça s'affiche de cette façon dans cet onglet. Attention aussi parce que dans certains cours il y aura des fichiers attachés et des liens à consulter sur Ecole Directe. Donc il faut un petit peu vérifier que le cahier texte contient ces informations là. Le cahier texte papier. Donc allez voir régulièrement dans le cahier texte papier et dans le cahier texte numérique. Carnier de correspondance ça dépendra effectivement de votre établissement. Et voici le cloud donc un espace dans lequel l'élève va pouvoir importer des documents. Et ainsi lorsqu'il va pouvoir rendre des devoirs dans certaines matières. Alors ça c'est surtout en temps de confinement. Il aura la possibilité ici de rendre son devoir depuis l'ordinateur. On l'a vu ou bien depuis le cloud. Donc ça peut être intéressant. Mais voilà sachez que ça existe. Que c'est pas obligatoire de l'utiliser. Mais en tout cas que c'est présent et que ça existe. Nous étions précédemment sur la version web d'Ecole Directe. Et puis il existe aussi une application qui va vous offrir quasiment les mêmes choses. Les mêmes possibilités. Il ne va pas y avoir de grands changements si ce n'est l'interface en elle-même. Vous pourrez faire les mêmes opérations. C'est pour ça que là j'accélère. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous montrer en détail ce qui est possible de faire ou non. Si ce n'est qu'on a en fait un petit peu moins d'options sur la version application que sur la version web. Mais ça reste complètement fonctionnel. C'est vraiment des petits détails du genre je ne peux pas paramétrer le transfert automatique des messages reçus sur ma boîte mail. Il faut pour ça passer par l'interface web. Mais à part ça c'est vraiment exactement pareil. Et j'étais sur l'espace famille. Tandis que là vous voyez en haut je suis sur l'espace élève. Et là par contre il va y avoir un nouvel onglet qui est arrivé qui s'appelle QCM. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas de QCM à faire pour le moment. Mais il peut arriver un QCM dans l'année qui est à faire par l'élève. Et ce QCM n'est accessible que via l'espace élève. Donc il faudra bien distinguer entre les deux. Et puis j'attire votre attention au niveau du cahier texte sur les nouveaux onglets on va dire qui sont présentés un petit peu différemment. Vous voyez ici il y a en haut des petits carrés bleus. Et lorsque je clique dessus en fait je vais pouvoir avoir accès au manuel avec l'onglet tout à droite. Et avec l'autre onglet celui qui est juste avant là ici je vais avoir accès en fait au contenu de séance. Donc c'est un petit peu différent et c'est présenté un petit peu différemment. Et vous voyez aussi que l'élève a la possibilité de remplir un petit commentaire pour son enseignant. Et enfin s'il doit rendre un devoir il pourra depuis l'application mobile ne le faire que depuis son espace élève. Alors que vous avez vu sur le web que c'était possible de le faire depuis l'espace famille. Donc attention à ces différences entre les différentes interfaces famille et élève. Et encore une fois selon l'établissement dans lequel vous êtes et bien les fonctions famille et élèves ne sont pas toutes activées. Vous n'avez peut-être que la famille. Voilà n'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a certaines choses qui restent encore floues. Et je vous dis bon courage.